Bon Frédéric, vous restez sur cette nette victoire face à Dijon 5-0. L'idée d'enchaîner, j'imagine, trotte dans vos têtes avec ce déplacement à Reims. Comment veux-tu voir un petit peu ce match qui vient ? Un déplacement de plus dans notre saison, un déplacement chez, on va dire, la dernière équipe réellement qui est montée et qui est restée dans ce championnat des Arkema. C'est jamais simple d'aller jouer là-bas, on va jouer sur l'or synthétique avec des conditions climatiques un peu particulières puisque là-bas il y a quand même pas mal de vent et il fait, il va faire froid. Donc on sait que ça sera pas évident et une adversité qui est quand même solide. Donc ça va être un match intéressant à jouer mais pas simple à aborder. Eva, juste avant, disais, voilà, c'est le genre d'équipe qui a un peu le même profil que celui du HAC, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Comment tu vois un petit peu cette profil d'équipe justement de Reims ? Ben, ça a plus d'expérience que nous en D1 puisque ça fait 4 saisons qu'elles y sont. C'est plus jeune que nous en termes d'âge mais je pense qu'on est peut-être plus joueurs qu'elles puisqu'elles ont un style beaucoup plus direct. recherchent rapidement les trois filles de devant qui est clairement leur force. Les deux haïtiennes du Mornay, Louis et Kessia Bussi. C'est vraiment un jeu qui est basé là-dessus. Maintenant, on sait qu'il y a aussi autour de ces trois filles-là d'excellentes joueuses. Ils ont une très bonne gardienne. Ils ont quatre défenseurs dont deux latérales que je connais très bien pour les avoir eu dans le passé. un milieu de terrain très costaud et des bonnes joueuses sur le banc. Donc non, ça ne sera pas simple mais on y va avec toujours la même ambition de ramener des points. On a parlé après le match justement du travail notamment des attaquantes pour le pressing notamment sur la défense. Mais là, j'ai envie d'accentuer aussi un peu plus sur le milieu. Il y a eu quand même un gros abattage sur ce dernier match face à Dijon. On sent que n'importe le profil des joueuses, elles sont capables de solidifier un peu l'ensemble, on va dire. C'est vrai qu'on a la chance cette année d'avoir un excellent milieu de terrain constitué de plusieurs profils, de plusieurs joueuses. Donc on a déjà Eva Sumo qui était déjà l'année dernière et qui a été élue meilleure joueuse de la saison passée en D2, chez nous en tout cas. On a vu l'arrivée des deux lilloises donc Silke Demeyer et Salomé Elisor. Des profils encore différents de ceux d'Eva. On a évidemment Christy Gavori qui est arrivé de Lens. Sans oublier Laura Rueda qui est de base et est une milieu axial plus offensive. Et évidemment Melinda Mendy qui est un pur produit du club, qui au-delà de ses 15 ans reste quand même, on le sait tous, une vraie pépite. C'est des filles qui sont capables de répéter les efforts défensifs, qui sont capables de bonifier le jeu quand elles ont le ballon dans les pieds et qui sont aussi capables de se projeter. Et tu peux même aussi par exemple décaler Nora plus la mettre un peu plus bas sur le terrain aussi. Enfin c'est une autre option aussi du coup. Nora oui, Nora on peut. De bas c'est son poste et d'ailleurs cette année elle a joué ce poste là. mais on préfère la voir un peu plus haut puisqu'elle a une capacité déjà tactique à comprendre le jeu. Elle a cette sensibilité que peut-être d'autres n'ont pas. Elle a une expérience beaucoup plus importante que les autres au niveau sportif. Et après, si on prend ne serait-ce que le dernier match contre Dijon, elle a été très bien devant. Donc elle peut jouer ce poste là, mais nous on préfère la voir plus haute. Notamment Laura qui avait un petit souci au genou, qu'en est-il la concernant ? Laura Rueda ? Bon ça va, elle sera dans le groupe. Un petit mot mais pas forcément lié au match. On a vu dernièrement qu'il y avait une étude qui serait mise en place dans les prochaines semaines pour pourquoi pas professionnaliser le championnat de D1. Toi en tant qu'entraîneur d'une équipe de D1, comment tu vois cette chose ? Est-ce que c'est un passage obligatoire selon toi ? Moi je pense que c'est un passage obligatoire. Et je pense que pour les filles en tout cas, ça aurait dû être fait avant. Maintenant c'est bien qu'on s'y penche aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un réel intérêt dans le football féminin. Et c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les clubs bénéficient des contrats fédéraux qui sont une sorte de contrat professionnel. Mais il n'y a pas toutes les données que peut avoir un statut professionnel. Tout le monde sera gagnant. Que ce soit les filles, que ce soit les acteurs du football féminin. Puisque ça va permettre de faire évoluer ce football là. Ça va permettre d'imposer certaines choses. Dans la structuration ne serait-ce de staff. Dans la structuration des infrastructures. Dans beaucoup beaucoup de choses. Donc ça va pouvoir fortifier le football féminin français. Et peut-être en passant par là. Obtenir enfin un titre international avec l'équipe nationale. Aujourd'hui à mon avis c'est ce qui manque. C'est ce qui manque au football féminin. Et qu'on s'y penche maintenant. Bah c'est bien. Vaut mieux tard que jamais. Donc on est sur la bonne voie en tout cas. Telles-nous, comment allez-vous озirer ce-là ? Habitiez-vous ? Où , hop ! Où ! Oh enfin ! Chante. Bref ! Chante-duск ! Chante. которой x marcher. Viens jusqu'à la sensation. Chante-spre governo,